Le match était… Il ne manquait quasiment l'ingrédient principal puisqu'on fait tout ça aussi pour que… Souvent, il y a quelques années, je disais que le stade toulousain était générateur d'émotions, mais ce qui manquait c'est du monde dans le stade et certainement un environnement plus… Je ne sais pas si c'est plus normal puisqu'on ne sait pas trop ce que demain deviendra. Mais oui, c'était une performance de haut niveau contre une équipe de haut niveau dans un stade de haut niveau où tous les éléments étaient réunis avec un arbitre de haut niveau. Voilà, c'est les éléments qui font que… C'est des matchs qui marquent, mais ils ne marqueront que s'il y a une suite derrière. Si on s'arrête à celui-là, ça restera certes un joli match, mais pas plus. Donc il faut que ça s'inscrive dans une continuité de saison, bien sûr dans cette compétition, mais aussi dans l'ensemble de ce qu'on est capable de faire. On sortait d'une bouillie de rugby, on sortait de doublons. Donc il y avait beaucoup d'incertitudes et d'inconnus que l'on a, je pense, plutôt bien gérées, en tout cas, sur cette rencontre-là. Donc oui, ça reste un match ultra positif et qui doit nous amener de la confiance dans beaucoup de secteurs. Si on avait perdu, on n'aurait pas labré sur le niveau de fatigue des internationaux. Peut-être que les Irlandais peuvent dire la même chose après avoir enchaîné une finale de Pro XIV et un match couperé derrière. Ça fait beaucoup à la suite d'un tournoi. Je pense qu'on ne va pas de nouveau évoquer les errances et tout le côté incongru qu'en ont l'ensemble de nos calendriers. Moi, je ne suis qu'un acteur qui subit puisqu'il est proactif sur le sujet. Les calendriers sont compliqués, mais pour revenir à la question des internationaux, en tout cas de l'autre côté, ils ont répondu plus que présent. Quand tu gagnes, tu as forcément raison et puis vous êtes bien placé pour le savoir et me le rappeler. Je crois que les philosophies, ils nous ont pris un peu à notre propre jeu, notamment avec Dr Nover qui permet à cette équipe de marquer deux essais en premier mi-temps et puis deux beaux essais plutôt bien à mener. Après, on avait mis l'accent aussi pour éviter de subir là où ils sont démoniaques, à savoir sur les premiers temps de jeu et notamment sur les lancements de jeu autour des ballons portés. Donc, c'est vrai que d'avoir mis beaucoup de pression sur ce jeu-là et stratégiquement aussi, d'éviter de leur donner des possessions trop souvent dans notre camp, parce que vous vous rendez compte que quasiment à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont été en mesure de marquer. Donc, il y avait un jeu de possession, d'occupation. Il y avait un jeu de stratégie générale qui, je pense, a bien fonctionné. Mais vous dire qu'on avait raison, ça serait déjà très présomptueux. Et en tout cas, penser qu'on est bien supérieurs, alors que je pense que le match se décante sur quelques faits de jeu qui sont en notre faveur. Mais en tout cas, comme le disait Raymond, on a joué un match de très haut niveau contre une équipe de très haut niveau. Et le respect que j'avais avant la rencontre, n'en est que plus conforté encore, tant cette équipe et ce club dégagent un truc incroyable. Donc, c'est un chouette adversaire contre qui, j'espère, on aura l'occasion de rejouer dans les années qui arrivent. Personne n'en est fan. Au regard des déclarations de nos amis clermontois, personne n'en est trop fan. Il s'avère que c'est le lot déjà de deux rencontres en quart de finale. Et ça peut être le lot de plus, au moins, d'une demi-finale sur tirage au sort, selon les deux équipes qui passeront. Non, personne n'en est fan. Mais personne n'en est fan parce qu'on se côtoie beaucoup, on se rencontre beaucoup. Et que cette compétition t'amène un peu de... Alors, ce n'est pas de l'exotisme parce que c'est vers nos amis britanniques. Mais ça t'amène quand même une autre compétition avec d'autres manières de penser, d'autres manières d'être arbitré, d'autres manières de jouer. Et donc, on est attiré par ce côté un peu inconnu. Et ce que tu n'as pas forcément l'habitude de voir, de te confronter aussi à d'autres rugby, à d'autres philosophies, à des provinces. Une chose qui n'est pas forcément le cas dans notre rugby. Donc, oui, après, on va jouer une équipe très en forme aussi et qui est redoutable sur la scène européenne depuis quelques années aussi. Peut-être que le focus est mis sur des points différents. Après, j'ai du mal à percevoir le poids que peut avoir l'arbitrage dans les confrontations françaises en top 14 et dans les confrontations françaises en Coupe d'Europe. On va en avoir un élément de réponse ce week-end. Je crois que l'état d'esprit général fait que tout le monde, par le biais déjà des matchs coups près, tu as une autre approche. Et forcément, tout le monde aborde les choses un peu différemment, à savoir et l'arbitrage, et l'environnement, et les coachs, et les joueurs. Souvent, c'est des matchs de haut niveau parce qu'arrive le moment où tu disposes normalement de tes équipes, ou en tout cas des effectifs les plus représentatifs à ce moment-là. Donc, après, la conquête, est-ce qu'elle pèse plus en Coupe d'Europe qu'en championnat ? J'ai encore vu des matchs ce week-end où tu mettais trois minutes, même en Coupe d'Europe, à réaliser deux mêlées. Entre une touche de la 71e minute de Clermont-Ferrand pour finir par un coup franc ou une pénalité pour les Wasps à la 74e ou 75e, tu passes quatre minutes à faire de la conquête. Donc, on ne peut pas non plus toujours tirer sur l'arbitrage français ou l'arbitrage du top 14. Et il s'avère que le seul match qui n'est pas de confrontation française est arbitré par un arbitre français. Donc, c'est bien que la qualité est là, mais je pense que c'est l'état d'esprit général sur lequel je trouve que parfois, on ne travaille pas assez ensemble, on a des rapports beaucoup plus simples dans la préparation de match, dans les choses que l'on peut évoquer, sans avoir toujours un peu de défiance ou de passif ou de choses comme ça. Mais bon, ça pourrait faire le débat, ou en tout cas, on pourrait y passer du temps. Le débat, c'est plutôt une question qu'il faut leur poser, puisque c'est eux qui sont malheureusement ou heureusement confrontés à ça. Nous, on ne fait qu'encore une fois que subir les orientations. Moi, il ne me semble pas que ça soit un avocat pénaliste en Coupe d'Europe. Je pense plus que c'est une aide à l'arbitrage parfois. Reste à savoir ce que l'arbitre de champ a envie de décider ou pas. Ça passe par son activité, ça passe par ses positions, ça passe par ce qu'il a vu ou pas. Parce que forcément, à la vitesse où ça va, il y a des choses qui vous échappent. Et je pense que ça reste malgré tout une communication globale entre les juges de touche, l'arbitre de champ et l'arbitre vidéo. Je ne crois pas, en tout cas, Joël Judge, aujourd'hui, à la tête des arbitres européens et bientôt mondiaux, forcer le trait sur la prise de décision et déresponsabiliser l'arbitre de champ, qui, pour lui, à mon sens, ou en tout cas avec les discussions que l'on a avec lui, reste l'élément majeur de l'arbitrage. Et je pense plutôt qu'on a déresponsabilisé parfois un peu trop l'arbitre de champ et que celui-ci doit rester souverain et que sa décision finale doit être la plus importante. Après, quand tu as une aide précieuse, il ne faut surtout pas s'en priver. Ça serait dommage de se priver d'éléments majeurs sur des situations parfois limites. Mais bon, l'arbitrage pourra toujours poser débat. Moi, je suis... Quand je leur dis, parfois, ils ne me croient pas, mais je pense qu'on fait le même job. C'est-à-dire qu'on est confronté aux mêmes choses. On gère de l'humain, on gère des périodes à haute intensité, des prises de décision, des prises de décision parfois qui sont heureuses sur un coaching, sur une prise de décision sur le terrain quand tu es joueur. Et puis eux, ils prennent des décisions qui parfois ont des conséquences terribles. Mais ce qui est hyper important pour eux, c'est qu'ils aient un fil conducteur et une logique qui reste la plus équitable. Et en l'occurrence, quand tu finis le match avec Wayne Barnes, pour avoir discuté avec mon homologue du Munster et Wayne Barnes à côté, tu sens que personne n'est frustré par l'arbitrage de Wayne Barnes. Parce que tu le sens cohérent du début à la fin. En tout cas cohérent avec la manière dont il a arbitré le jeu au sol, la manière dont il a arbitré la conquête, la manière dont il a arbitré les hors-jeux. Et donc à la sortie, tu n'as pas ce débat de... Ben lui m'aime bien, lui m'aime pas, l'historique avait le club... Voilà, tout ce... Il y a une vraie relation qui s'instaure. Et moi, je suis plutôt fan de cette relation-là parce que je me dis, c'est trop important dans notre milieu, pas pour être pote avec Wayne Barnes ou pour être préféré à un tel ou un tel. C'est juste que tu as le sentiment d'être arbitré de manière cohérente. Alors c'est la cohérence de l'arbitre. À toi de t'y adapter. À toi de comprendre où est-ce qu'il va mettre le curseur en termes de jeu au sol, en termes de pression, en termes d'hors-jeu, en termes de conquête. Et ça, c'est toute l'intelligence et la capacité d'adaptation des équipes. Et ça, c'est hyper important parce que se dédouaner derrière l'arbitrage, ça, c'est tellement simple. Puis on l'a trop souvent fait les uns et les autres. Oui, après Sébastien amène quand même une touche toulousaine peut-être au jeu Clermontois. Mais Sébastien reste un demi-mêlé tellement performant et qu'on est toujours amené à regretter, même si on a toujours une grande satisfaction à voir les joueurs que l'on a. Mais pour ce qui est de la confrontation par Al-Lopez, Dupont et Tamac, je ne sais pas si c'est un choc des générations. C'est aussi un choc de culture et de jeu, de manière de voir les choses, de considérer les choses. Peut-être, pour l'instant, la fraîcheur d'un côté et l'expérience de l'autre. Mais l'expérience, vous savez, c'est comme l'habitué de boîte de nuit. Tant qu'on n'y rentre pas, on ne sait pas. Eh bien, laissons le temps à Dupont et Tamac d'avoir des habitudes de haut niveau, d'expérience. Il commence à en amagasiner. Toujours est-il que, sur le plan de l'expérience, c'est sûr que par Al-Lopez, ils en ont beaucoup. Ça, c'est évident. Je ne sais pas si ça ne s'est pas un peu perdu. C'était plus le cas, peut-être, sur les générations passées. Mais aujourd'hui, des confrontations, il va y en avoir un paquet. Si on considère que de Baï à Slimani, en passant par Técoriva à Maïna, qui pourrait être le phénomène inverse, par les Penaux-Lebel, par les Charnières dont on vient de parler, au centre entre Pitaqui et Georges Mouala. Des situations de duel, elles sont toujours fréquentes. Mais il ne faut pas oublier que c'est un sport-co et que, malgré tout, tu es dépendant de l'état de forme du jour de ton équipe et de ce que tu peux amener. Mais les duels, ils sont présents. Mais peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'ils soient obnubilés par ça. En tout cas, de notre côté. Peut-être qu'ils le sont ailleurs. Puis après, compétiteur est devenu quand même un mot tellement facile à adopter et à avancer que j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais eu autant. Le mérite du banc, stratégiquement, c'est d'avoir, normalement, sur le bord, des ressources qui peuvent te permettre de changer et stratégiquement et tactiquement le cours d'un match. Sinon, ça n'a pas de sens d'avoir du banc, si ce n'est sur la fraîcheur physique de nos joueurs. Donc, l'intérêt d'avoir des joueurs aussi différents, peut-être, que Morgane Parra et Sébastien Bézy, c'est la question que vous devez poser à Franck Azema. Je pense que Morgane Parra ait encore du poids à Clermont-Ferrand. J'ai envie de vous dire, heureusement pour Clermont et heureusement pour lui. Mais c'est un peu logique et normal. Ça reste un joueur d'expérience qui rentre dans des fins de match. Est-ce qu'il sera amené à commencer au regard de ce qu'on nous annonce en termes de conditions météo ? Et puis peut-être qu'on ait une équipe qui lui convient, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il va commencer ? Il y a de grandes chances, apparemment. Donc, nous, malheureusement, on va regarder qui va commencer et quelle sera la formule. Mais Sébastien Bézy peut amener toute autre chose aussi en fin de match. Et on est bien passé pour le savoir puisque pendant quelques années, notamment avec Antoine Dupont, on aimait que l'un ou l'autre commence et termine parce qu'il y avait une vraie plus-value à ce que l'un ou l'autre puisse passer et terminer les matchs. Vous étiez à la conférence de presse d'après-match. Je crois qu'il n'y a pas de surprise sur son évolution qui reste logique à nos yeux et au regard de ce qu'il fait depuis maintenant deux saisons avec nous en termes d'entraînement et de performance. Et c'est vrai qu'il se révèle un peu aux yeux du grand public par la capacité à être déterminant ou en tout cas décisif dans les moments clés. Donc c'est un peu ce qu'on demande à ces joueurs-là qui sont nos attaquants. Notre fond du terrain, c'est les attaquants au football. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'ils aient des ballons, il faut qu'ils aient de la matière pour être décisifs. Si malheureusement, ils ne font que défendre ou être exposés sur des ballons compliqués, ils sont comme les autres. Mais oui, Matisse est un garçon qui évolue très bien et qui bosse fort, qui a compris les exigences du haut niveau et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans notre dispositif et qui, je pense, va compter de plus en plus un peu plus haut. Mais ça, c'est pas à moi de l'en décider. Jérôme, c'est incroyable. Jérôme Queneau fait partie de ces joueurs qui, lorsqu'il identifie un match, une rencontre, une période, te dit, je serai à tel poids, telle physique, telle performance et tu peux suffisamment lui faire confiance pour ne pas être déçu à la sortie et à la 60e minute, quand on sort ses évasions de l'Ofoua, je lui demande pour savoir s'il se sent de faire 80 minutes et il n'a pas bronché une seule seconde et pour autant, il n'avait pas joué depuis un mois. donc, je pense qu'il se connaît. Jérôme vient de faire 38 ans, c'est ses dernières cartouches avant qu'il intègre le staff avec nous et honnêtement, croiser des joueurs comme ça quand on est entraîneur, c'est riche de tout, c'est riche humainement, c'est riche sportivement tant il dégage beaucoup de choses. C'est un mec en peu de temps qui a remarqué l'histoire de ce club et j'espère que pour lui, on aura l'occasion de bien terminer une des deux compétitions qui s'ouvrent devant nous même si d'ici deux mois et demi, ça sera plié pour lui mais en tout cas, il ne le vit pas comme le compta-robot et le couperet, il le vit pleinement et il nous apporte toute l'expérience qui est la sienne et puis le combat qui a été quand même redoutable ce week-end. Elle a toujours été importante à nos yeux dans la manière dont on l'a abordé, on sort de quart de finale de demi-finale donc là, on rejoint un quart de finale donc on peut considérer qu'on existe à ce niveau-là après, cette formule-là aujourd'hui nous amène à jouer notre troisième match à l'extérieur on sera la seule équipe à n'avoir été que confrontés à l'extérieur Ulster, Munster, Clermont-Ferrand pas des moindres mais l'image en tout cas l'image qu'on s'en fait et l'intérêt qu'on en a reste très important et a toujours été important à nos yeux malgré encore une fois la complexité de cette compétition avec des équipes qui sont amenées à ne pas jouer avec des défaites sur tapis vert avec des équipes récupérées sur tapis vert aussi puisque aujourd'hui des équipes reçoivent en ayant perdu des matchs alors que certains ne l'avaient pas perdu voilà, il y a un petit paradoxe dans tout ça mais on va se contenter d'avoir la chance si encore une fois on passe la barrière des tests se contenter d'avoir la chance d'être exposé et de jouer dans un environnement où tout n'est pas toujours rose et puis surtout certains n'ont malheureusement pas eu la chance de pouvoir s'exposer je reviens à Toulon parce que moi ça m'a j'ai été affecté en m'imaginant me mettre à leur place et de la frustration que j'aurais eu à gérer en termes de choses et puis on n'est pas à l'abri que ça nous arrive demain puisqu'on est détesté ce matin et que tout peut être remis en question à la moindre suspicion ou problématique donc profitons de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut vivre et d'aller à Clermont-Ferrand avec le plus gros des enthousiasmes et puis le respect qu'on doit à cette compétition on va essayer de la rendre belle par le biais de ce qui sera télévisé et puis de ce qui sera repris et je crois que le week-end dernier beaucoup de monde a pris du plaisir en tout cas nos supporters ont pris beaucoup de plaisir à voir ce match qui d'ailleurs a été encore un petit record d'audience donc toutes ces choses font que il faut trouver des palliatifs à notre situation du moment elle est terrible mais si on peut amener un peu de 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 fierté à nos supporters de joie aux gens qui aiment ce sport pour voir des bons matchs de rugby et je pense que ce week-end on a vu un chouette match de rugby mais ça sera un tout autre match ce week-end parce que les conditions et l'équipe et la confrontation sera peut-être différente mais il nous tarde d'y être il nous tarde d'être à Clermont-Ferrand et de pouvoir s'éprouver et s'exposer face à une très très belle équipe de la SM Reinhardt intègre le groupe et on attend on a quand même eu un petit peu de de casse ce week-end mais on a quelques incertitudes autour de Julien Marchand de Charlie Famina d'Alban Placine voilà et et de Pitta qui ne se sont pas entraînés sur le début de semaine et on a repoussé notre fin de semaine pour récupérer essayer de récupérer le maximum de joueurs pour se préparer au terrible défi que va nous opposer et proposer la SM le premier élément on n'a pas gagné à Clermont-Ferrand depuis 2002 je pense que c'était la fin de la carrière de Jérôme Casalbou donc autant vous dire que ça fait presque 20 ans la deuxième c'est le nombre de quart de finale gagné à l'extérieur en moyenne 1 sur 4 donc 25% donc quand vous n'avez pas gagné dans un endroit depuis 20 ans et que vous avez une chance sur 4 statistiquement je veux bien endosser le rôle de qui que ce soit et je laisse d'ailleurs nos amis Clermont-Toy avec ce rôle d'outsider qui leur va tellement bien moi je le laisse avec le caractère la psychologie et tout le trafic qui est autour mais ce qui est sûr c'est que ces confrontations franco-françaises sont toujours empreintes du passé présent et de l'histoire des confrontations des clubs il y a des équipes qui font peut-être des complexes par rapport à d'autres et ça malheureusement on ne le saura qu'après et on pourra justement en parler après l'aspect psychologique de la confrontation française de se connaître par coeur de beaucoup se regarder et en plus je pense qu'il y a deux confrontations je ne vais pas vous la faire encore l'histoire des deux mondes mais bon il y a le monde de Michelin et de Clermont et puis il y a le monde de Toulouse et de son environnement donc c'est deux mondes différents deux approches de rugby différentes deux méthodes de travail différentes des profils vraiment différents aussi sur le terrain donc moi je pense que c'est au-delà de pour répondre à ta question de franco-française c'est c'est les matchs qu'on aimerait jouer très souvent en fait parce que chaque fois qu'on sort de match contre Clermont on a appris beaucoup de choses c'est nos dernières rencontres malgré 20 ans de disette au Michelin on a fait match nul on a perdu deux trois points sur un on peut considérer qu'on avait gagné mais mal interprété mais pour autant à la sortie c'est perdu donc on s'en rapproche mais on en est très loin encore donc je ne sais pas ça va être compliqué on va endosser les maillots du Stade Toulousain enfin ce fameux maillot de la Coupe d'Orbe qui jusqu'à présent n'avait pas pu être sorti parce que ou pour des problématiques de couleur ou pour des problématiques de match ou pour des problématiques de nos adversaires enfin là on va jouer des jaunes et bleus donc à moins qu'ils changent de couleur dans les trois jours qui arrivent on devrait jouer avec un joli maillot rouge ce week-end j'ai vu les déclarations de Guy oui peut-être mais moi je ne crois pas qu'ils aient de complexe après moi je les laisse gérer leur caractère et leur psychologie ce n'est pas moi qui vais la gérer pour eux je vais m'occuper déjà de la nôtre en essayant d'avoir le caractère à la hauteur de celui de Clermont qui a été capable de gagner au Wasp dans les derniers instants mais je vous rappelle les faits depuis 2002 moi je ne suis pas là depuis 2002 je veux dire des confrontations contre le stade toulousain elles ont toujours été en faveur de Clermont à Michelin non mais dans l'histoire c'est vrai que le stade toulousain était quatre fois champion d'Europe dont trois finales contre les équipes françaises Perpignan stade français Biarritz donc ce n'est pas une finale c'est un quart de finale et les confrontations sont toujours hyper particulières franco-françaises donc moi je trouve que c'est comme l'a déclaré Morgane Parra on aurait tous préféré jouer une équipe anglaise irlandaise galloise mais il s'avère qu'il y a cinq équipes françaises sur quatre quarts de finale donc à un moment il faut bien qu'il y en ait qui se sacrifient et en l'occurrence c'est Clermont et Toulouse et Bordeaux et le Racine quant au top 14 et la saison 2005-2006 donc des confrontations il y en a eu et que vous n'avez pas gagné depuis 20 ans quasiment au Michelin alors certes match nul nos dernières performances match nul et un ballon terminé dans l'ambute et c'est refusé alors que le match est terminé et gagné pour l'un ou l'autre oui envie de faire mentir les statistiques forcément après il faut aussi savoir que le contexte est particulier donc on n'avait pas gagné au Munsters c'était on est les premiers la première génération du Stade Toulousain à gagner au Munsters on va essayer de continuer peut-être peut-être que notre karma du moment va nous va nous permettre de rompre avec les statistiques classiques du du Clermont-Stade Toulousain et du 1 victoire sur 6 ou 7 à l'extérieur en quart de finale de Coupe d'Europe